Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match FC Twente contre l'Azure Drome. C'est un match qui a lieu ce jeudi 24 octobre 2024 à 21h pour le compte de la 3ème journée de cette Ligue Europa. Alors le FC Twente c'est le 23ème du classement qui reçoit la L'Azure Drome le 1er. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la Ligue Europa. On verra également les grandes lignes de cette nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes. On verra ensuite les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stats du FC Twente et de l'Azure Drome. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 4. Et donc au classement, la Ligue Europa est en tête de cette Ligue Europa avec 6 points en 2 matchs de victoire. 7 buts marqués, 1 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Donc les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc là, la Ligue Europa est vraiment très très bien partie. De son côté, Twente, écoutez, ils sont 23e, alors seulement à l'avant-dernière place qualifiée, avec pourtant 2 points en 2 matchs. Ils ne sont pas perdus parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls et ils ont fait 2 buts marqués, 2 buts encaissés, 0 de différence de but. Ça ne rapporte rien les matchs nuls. Je l'avais prévenu, vous voyez, ils pourraient très bien perdre dans ce match-là. Et une équipe qui est derrière eux, gagnée, et ils seraient derrière. Donc pour moi, il faut gagner des matchs, il faut les 3 points de la victoire. Au niveau des résultats et du calendrier, Twente a commencé par un match nul à Manchester United, 1 partout. Puis il a fait un nul à domicile contre Fenerbahce, 1 partout. Là, ils reçoivent la Lazio, ils iront à Nice, ils recevront l'Union Saint-Gilloise, ils iront à Lopiakos et à Malmö, et puis ils recevront Besiktas. La Lazio de Rome a commencé par une belle victoire au Dynamo de Kiev, 3-0. Ensuite, ils ont battu Nice à domicile 4-1. Et puis là, c'est vrai que deux belles victoires, enfin au moins trois buts d'écart, c'est quand même pas rien. Là, ils jouent à Twente, après ils recevront Porto et Ludogoretz, Rasgrad, ils iront à l'Ajax d'Amsadam, ils recevront à la Real Sociedad, ils iront à Braga. Je pense qu'ils ont un calendrier vraiment pour finir dans les huit premiers. Au niveau des buteurs, pour la Lazio, on a Castellanos et Diaz qui ont marqué deux buts, qui apparaissent dans les 18 premiers pour Twente. Il n'y a pas de joueurs pour l'instant dans les 18 meilleurs. Alors, les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Twente, c'est trois victoires, cinq nuls, deux défaites, 16 buts marqués, 10 buts encaissés, puis six de différence de but. C'est vrai qu'ils ne prennent pas beaucoup. Les derniers matchs, ils ne sont pas gagnés sur les trois derniers matchs. Il y a deux défaites au total, il y en a eu au Feyenoord, 2-1. Après, la dernière journée, ils ont fait 2-2 à Wild Weeks. Avant, on va remonter que les matchs à l'extérieur, ils ont fait un partout à Manchester United. Ils ont gagné 5-0 à Omni World. Et puis sinon, ils ont perdu 2-1 à Utrecht. Donc, à l'extérieur, sur les cinq derniers matchs, c'est une victoire, 3-0 et une défaite. Ce n'est pas des résultats extraordinaires, mais surtout, là, ils jouent à domicile. Donc, à domicile, c'est guère mieux, en fait. Parce qu'ils restent sur un nul, contre Fenerbahce et un partout. Contre Nakbrega, ils ont gagné 1-0. Sinon, on va prendre contre Erevens, ils ont gagné 2-0. Puis contre Swole, ils ont fait un partout. Et contre Notre-Dame, ils ont fait un partout. Donc, il y a quand même beaucoup de matchs nuls à domicile. Pourtant, il y a des équipes qui sont un peu plus faibles que dans le championnat. Mais ils ont du mal, vraiment, à faire des différences. Et puis surtout, ils prennent un but quasiment à tous les matchs. De son côté, la Lazio de Rome, sur les dix derniers matchs, 6 victoires, 1-0, 3 défaites. Et donc, la Lazio, ça marche quand même pas mal. Là, ils ont perdu 1-0, une petite défaite à la Juventus de Turin. Mais c'est vrai qu'avant, ils restaient sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc, c'est une équipe qui est quand même très costaud à l'extérieur. Avant cette défaite à la Juve, ils ont quand même gagné 3-2 au Torino. Torino, qui a été premier au début de saison, après 3 ou 4 matchs. Ils ont gagné avant 3-0 au Dynamo de Kiev. Ils ont perdu 2-1 à la Fiorentina. Sinon, ils ont perdu 2-1 à l'Udinez. Donc, soit ils gagnent, soit ils perdent. C'est des matchs qui sont plutôt serrés. Hormis la victoire à Kiev, où ils ont gagné 3-0, c'est toujours des matchs qui se tiennent en un but. Les 3 défaits, d'ailleurs, qu'ils ont fait à l'extérieur, ils ont perdu à chaque fois d'un but. Donc, voilà. Pour moi, ils sont favoris la Lazio à Twentez. Après, Twentez aura peut-être son mot à dire. Je verrais bien un match nul entre les deux équipes. Peut-être un partout. Alors, au niveau des compositions d'équipes et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1. Pour Twentez, on aurait gardien Unerstal, joueur de champs, Von Roijs, Bruns, Ilgers, Salahidin, Vlapp, Riggir, Van Bergen, Stein, Botts et Lammers. Et pour la Lazio de Romez, on aurait en gardien Mandas, et joueur de champs, Maruzic, Romagnoli, Patrick, Pellegrini, Rovella, Vecino, Chaouna, Dele, Bachiru, Pedro et Castellanos. Donc, voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc, je vous donne rendez-vous ce jeudi 24 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la 3e journée de la Ligue Europa 2024-2025. Le FC Twente, 23e du classement, reçoit la Lazio de Rome le 1er. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.